Musique Ça fait toujours un plaisir fou de revenir dans la bête de la boule et du Pouligain. N'oubliez jamais le Pouligain, mes enfants, parce que j'habite bien au Pouligain, depuis toujours. Ravis en tout cas de revenir ici, vraiment. Mais alors là, pour le coup, en quelques heures, je suis passé du soleil, il y a 8 heures à peine, en Guadeloupe. L'arrivée de cette route du Rhum, c'est génial. À la maison et ici, voir des copains, je ne savais pas qu'il y avait ce festival du film et de la musique de film. Et de revoir des bons vieux copains comme Chorfort ou de saluer un grand maître comme Lelouch, ça fait toujours plaisir, comme ça c'est sympa. Ça bouge toujours à la boule, même en hiver, c'est bien. Alors un petit mot, on revient quand même sur votre histoire. Est-ce qu'on peut dire la plus belle ou surtout la plus surprenante ? C'est toujours surprenant de gagner une course. Il ne faut jamais se dire que ce n'est pas une surprise, parce que ça peut toujours l'être. C'est souvent des mauvaises surprises, nos histoires, en fait. Donc quand ça se termine bien, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a bien fait un travail commun d'équipe. En ce qui me concerne, ma partie, ma touche a été une touche finale à un gros travail d'équipe, c'est vrai. Mais une touche finale, parce que ça fait seulement trois mois que je suis impliqué vraiment pleinement et à fond dans cette histoire avec Banque Populaire. Comme vous le savez, je devais faire cette roule du Rhum sur un tout petit bateau que j'ai préparé ici, dans le port du Poulignan. Mais le petit Happy, avec lequel je ferai la prochaine roule du Rhum dans quatre ans, bien sûr, à l'ancienne. Le plus petit bateau de la flotte. Mais là, cette fois-ci, je l'ai fait sur quasiment le plus grand. Sans pas du tout le choisir, ni même l'espérer. Mais voilà, j'ai remplacé un copain au pied levé. Et ça s'est terminé de formelle manière. Donc évidemment, c'est l'une des plus belles aujourd'hui, mais j'espère que ce n'est pas la seule. Il y en aura d'autres, surtout. Et puis, il y a plein... Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est très important. On n'est pas obligé de gagner des courses pour que ce soit des beaux souvenirs. Sincèrement. Sinon, on arrêterait tout de suite, parce que vraiment... Mais là, c'est encore mieux. C'est vrai. Cet après-midi, en arrivant à la maison, j'ai commencé à revoir les images du départ, tout ce que je n'ai pas vu du tout. Je n'aime pas trop voir pendant, parce que déjà, c'est difficile. Juste après, on n'a pas le temps. Et c'est seulement en rentrant tranquillement à la maison qu'on peut regarder un petit peu. Pas seulement ce qu'on a fait soi-même, mais avoir une vision un peu plus large de la course. Parce que pour le coup, j'étais assez focalisé sur ma concurrence proche, mais rien d'autre. Donc, je m'intéresse beaucoup à ce que font les petits bateaux qui n'ont pas encore fini cette route du Rhum, qui sont toujours sur l'eau aujourd'hui, trois semaines après le départ. Parce que c'est très exactement le rythme que je vais adopter dans quatre ans. Donc après, j'ai vu, oui, j'ai vu. Ce qui est rassurant, avec pas seulement les réseaux sociaux, mais c'est de voir qu'un événement comme celui-là, la voile n'est pas un sport majeur, je le dis tout le temps, mais il y a des événements majeurs de temps en temps. Comme la route du Rhum, comme le Vendique de Rhum, comme le trophée Jules Verne, des choses un peu loin. Et ça confirme bien une chose, on est l'un des rares sports, d'ailleurs, ce n'est pas que du sport, à souvent être très loin des yeux, mais très près des cœurs. Et ça se sent tous les jours. Des Bôlois ou des Pouligainais vous ont soutenu en Guadeloupe ? Bien sûr, bien sûr. Il y avait le Yacht Club de La Bôle, représenté par son grand président et néanmoins ami depuis plus de 30 ans, mon fanfambadet favori, Jean-Jean, des mecs du Yacht Club, il y a eu des gens du Pouligain qui sont venus. Beaucoup de gens, à chaque fois qu'ils me disent qu'ils habitent où La Bôle ou Pouligain ou Guérande ou la presqu'il Guérandaise, oui, il y avait très souvent. La plupart d'entre eux, quelques-uns d'entre eux, dont mes copains du Yacht Club, donc enfants, avaient prévu de venir un peu plus tard, parce qu'ils voulaient venir me soutenir à l'arrivée, et pas seulement moi, mais les quelques Pouligainais et Beaulois qui sont dans la route du Rhum, et ils étaient là en prévision d'un bateau un peu plus lent. Donc ils n'étaient pas là justes au moment de l'arrivée, parce que je suis arrivé un petit peu plus vite, et on a déjeuné ensemble, j'ai pris un petit café avec eux avant-hier, sur la marina Pointe-à-Pitre, devant Banque Populaire d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada